Vous préparez aux évolutions de votre environnement. Courrier Plus, entreprise fondée en 2004 dans la métropole lilloise par Samuel Goriot, est un opérateur postal alternatif. Leur métier, proposer la gestion du courrier des professionnels, de la TPE à la grande entreprise qui envoie jusqu'à 10 000 courriers par jour. Relève de la boîte postale, collecte du courrier, affranchissement, les services sont nombreux mais dont la mission est avant tout de garantir l'optimisation des tarifs postaux. Nous, ce que nous apportons en plus, c'est vraiment le service, le confort et la liberté surtout. Et surtout, l'idée encore une fois, c'est de proposer les meilleurs tarifs postaux à nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne passons pas nécessairement par l'opérateur postal historique qui est la poste, nous passons par tous les opérateurs postaux qui peuvent exister pour nous permettre d'avoir les meilleurs tarifs. Majoritairement implanté dans la métropole lilloise, l'entreprise se déploie dans le bassin minier d'Énim-Beaumont à Béthune, en passant par l'Ancelier 20. Objectif désormais affiché, étendre le modèle courrier plus dans toute la région. Aujourd'hui, on est capable d'aller chercher du courrier chez des clients à Boulogne, à Calais, à Dunkerque. La problématique qui nous arrive, c'est de dire comment organiser ce développement organique de courrier plus. Est-ce qu'il est nécessaire de créer des structures physiques ailleurs que sur notre site centralisé à Lille ? Ou est-ce qu'il faut juste créer des structures virtuelles qui nous permettent d'être plus proches du client sans pour autant l'être physiquement ? Pour obtenir le maximum de pistes de réflexion, ce chef d'entreprise s'entoure d'une équipe d'experts de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Il l'accompagne pendant deux ans et affine sa stratégie de développement pas à pas. L'accompagnement s'est déroulé sur plusieurs phases. Il y a eu une première phase, on va dire un peu de brainstorming, où on a mis toutes les idées sur la table, qu'on a formalisées sous la forme d'une matrice SWOT, juste un document qui reprend l'ensemble des pistes de développement possibles, avec à chaque fois les impacts sur le plan humain et financier, qu'on a soumis à la réflexion. Et il y a eu une deuxième partie de l'accompagnement qui l'a visée à choisir. Une fois que nous sommes revenus, Samuel avait choisi une piste de développement. On savait sur quel type de projet de développement on allait s'orienter. Et nous, on a été un peu plus loin. On a creusé encore la démarche en se disant, là, quels sont vraiment en fonction de ce scénario-là ? Quels sont les impacts en termes d'organisation ? Et quels sont les impacts matériels quant à l'investissement de nouvelles machines ? Quant à la proximité avec les clients et les futurs prospects, qu'est-ce que ça va engendrer ? On va essayer de matérialiser, de concrétiser et de chiffrer un maximum tout ça. Les choix ont été faits, assez rapidement d'ailleurs, puisque dès la fin de l'accompagnement, on s'est mis tout de suite sur la mise en place, la recherche et la mise en place de nouvelles agences. Donc, d'ici la fin de l'année, on aura deux nouvelles annonces qui vont s'ouvrir dans la région, conformément à ce qui avait été défini, en tout cas étudié il y a quelques mois avec la Chambre de commerce. Ça m'a apporté énormément de réflexions et ça nous m'a permis de déboucher en plus sur deux solutions qui sont maintenant d'actualité. Promesses tenues avec la CCI Grand Lille.